En nom du Père, du Fils et du Saint-Expert, Amen. Maîtres et chères sœurs, maîtres et chères frères et sœurs qui nous regardaient, comme je l'avais annoncé et que nous n'avons pas de saint particulier, au calendrier aujourd'hui, nous célébrons cette messe votive pour les malades. Les malades physiquement présents, pour nos maladies si nous en avons, mais aussi pour ceux qui nous regardent, mais aussi pour l'ensemble des malades partout dans le monde. Car on ne s'imagine pas à quel point la force de la prière, et la plus belle prière entre toutes, qui est le sacrifice de la messe, peut apporter du réconfort aux malades. On va me dire, oui, à quoi ça sert de prier pour les malades si on ne les nomme pas, si on ne sait pas qui c'est ? Il est clair, c'est toujours plus efficace de prier ou de célébrer la messe pour une personne en tout particulier. Et forcément, ce soir, je penserai à nos malades que nous voyons régulièrement ici, ceux dont on sait qu'ils souffrent, c'est normal, c'est humain, et je sais que chacun et chacune d'entre vous penseront aux malades qu'ils côtoient le plus souvent. Mais je pense que c'est aussi totalement réduire la puissance phénoménale du sacrifice de la messe que de penser que le Seigneur, pour la messe, ne va obéir qu'à la demande pour telle ou telle personne, et qu'il n'est pas capable de répartir la grâce et la bénédiction de la messe de l'Eucharistie le plus loin possible sur chacun et chacune qui en a besoin. C'est particulier ce que je vais dire ce soir, mais moi, personnellement, je pense que quand nous célébrons la messe, même si nous ne sommes que deux ou trois, d'ailleurs il dit qu'il est au milieu de nous, du moment où on est deux ou trois réunis en sombre, donc déjà, on est garanti qu'il est là. Deuxièmement, je pense qu'on ne célèbre pas seul la messe. Je vous l'ai déjà dit aussi, je l'ai même fait représenter dans le tableau qui est au-dessus de l'hôtel de Saint Joseph, je suis déjà intimement persuadé que quand je suis à l'hôtel, je ne suis pas seul. Il y a Marie et Joseph qui sont à mes côtés, je l'ai toujours ressenti, c'est comme ça, je suis sûr qu'ils sont présents avec moi, mais je sais aussi, et ça c'est la croyance de l'Église universelle, qu'il y a tous les anges et toutes les forces angéliques qui célèbrent l'Eucharistie avec le prêtre, puisque ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut, c'est-à-dire cette liturgie céleste telle qu'elle est décrite dans l'Apocalypse, où on voit les anges et les forces célestes en permanence en adoration devant le trône de Dieu. Deuxièmement, je pense aussi, intimement, que l'ensemble des messes qui sont célébrées s'additionnent. Ainsi, tous les prêtres qui vont célébrer la messe au monde aujourd'hui s'additionnent en une grande messe spirituelle, mondiale, universelle, que certains ésotéristes appelleraient égrégore, mais le terme, c'est vrai que le terme est très bon, égrégore, cette force qui se regroupe de partout, qui se réunit en une seule et même force, mais le terme a tellement été galvaudé par tous les pratiquants d'ésotérisme en tout genre qui sont persuadés de faire un égrégore dès qu'ils sont trois à faire des âneries spiritualistes, que c'est vrai que maintenant, quand on parle de ce terme-là, ça peut prévenir tout de suite. Non, non, dans le bon sens, et le sens théologique, puisqu'il a été utilisé en théologie aussi, de cette force qui se réunit des quatre coins du monde, qui s'élève de toutes les églises du monde, en une seule et même Eucharistie, un seul et même office qui est célébré à la gloire de Dieu, et que tout cela, montant au ciel, redescend en milliers, en myriades de grâces. Hier soir, je parlais avec une amie d'étoiles filantes, et bien oui, j'imagine comme des pluies d'étoiles filantes qui se répandent sur la terre tous les jours, toutes ces Eucharisties que nous offrons dans le monde entier, qui s'élèvent en offrande à Dieu et qui redescendent en pluie de grâces, comme des milliers d'étoiles filantes qui se répandent sur le monde et sur chacun et chacune. Et chacun, du coup, dans ses milliers et ses milliers d'Eucharisties célébrées, peut puiser la grâce, la bénédiction dont il a besoin. Et ainsi, célébrer la messe pour les malades, ce n'est pas se réduire à faire, je dirais, sa petite popote dans son coin, mais vraiment participer à quelque chose de bien plus fort, de bien plus grand. Cette liturgie céleste, cette liturgie universelle qui est célébrée tous les jours à la gloire de Dieu. On s'en fout, je dirais, de la forme. Oui, certains célèbres, la messe romaine moderne, d'autres la messe romaine ancienne, d'autres la messe galiganne, d'autres la messe orthodoxe, d'autres la messe syriaque. Il y a au moins au monde plus de 60 rituels de messes différentes. Donc, ce n'est pas ça l'universalité. L'universalité de la messe, c'est les prêtres qui croient sincèrement que le Christ est présent dans le pain et le vin, qui consacrent, parce que ça, c'est partout pareil, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et de glorer l'Esprit-Saint pour qu'il descend sur ses offrandes. C'est les trois choses sine qua non de l'Eucharistie. Et ça, ça se célèbre partout dans le monde. Que tout le reste, c'est des formes différentes, je dirais qu'on s'en fout, en fait. Chacun trouve aussi la liturgie qui lui convient, l'endroit où ça lui plaît de célébrer, d'assister à l'Eucharistie. Mais ça, le Seigneur, ce n'est pas son problème. Le Seigneur, oui, ce qu'il veut, c'est qu'on se célèbre. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. S'il avait voulu qu'on se célèbre des rites formels, à la Seigneur, il l'aurait fait. Il aurait dit, bon, voilà, tout ce que je viens de faire, vous faites exactement pareil. Non, il a juste pris du pain, il l'a béni, il l'a partagé, il a pris du vin, il l'a béni, il l'a partagé, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est tout. Il n'est pas rentré dans des détails. C'est pour ça que des fois, ça me fait rire quand certains partisans de la messe traditionnelle, que j'aime beaucoup, la messe en latin, mais je ne vois plus la nécessité de la célébrer. On a essayé ici au début d'en faire pour ceux qui y voulaient, mais ça ne m'attire pas. Mais quand j'entends des partisans qui ont de la bonne volonté, mais qui disent, c'est la messe de toujours, celle que le Christ a créée, et je me suis dit, ah bon ? Déjà, je ne vois pas le Christ à genoux devant un hôtel avec une croix dessus, puisque c'est lui qui... Voilà, déjà la messe de toujours inventée par le Christ, non, la messe de toujours inventée par le Christ, c'est le partage du pain, du vin, en son nom, de le faire en mémoire de lui. C'est ça qu'il a créé. Tout le reste, c'est de la fioriture. Mais je sais la force qu'il y a dans le sacrement de l'Eucharistie et dans la célébration de la messe. Je sais à quel point il est présent. Je le ressens de plus en plus chaque jour. Et je sais que cette force, elle s'accumule avec tous les autres pour apporter la guérison, la bénédiction, la protection, le salut. C'est vrai que dans notre rite gallican, on a un rite particulier, c'est que quand on dit par lui, avec lui et en lui, on bénit les quatre points cardinaux. Justement pour montrer aussi cette universalité, que la messe, elle n'est pas faite que pour ceux qui sont ici, mais qu'elle est faite pour le monde entier. Et ça me fait penser à un prêtre qui était un grand théologien et un grand scientifique aussi, qu'on a malheureusement à un moment donné voulu écarter. Il redevient en grâce un petit peu, c'est le père Teilhard de Chardin qui avait fait cette prière magnifique, la messe sur le monde, où il disait, quand je ne peux pas célébrer l'Eucharistie, parce que c'est vrai que des fois, il se retrouvait dans des conditions, quand il faisait de l'ethnologie ou des expériences scientifiques, il se retrouvait dans des endroits où il était totalement impossible de célébrer la messe, tout simplement parce qu'il ne trouvait pas de vin. Et des fois, même pas de pain. Quand il partait en Asie, au fin fond de la Mongolie et tout ça, trouver du vin, c'était des fois... Et il avait fait ce texte de prière, la messe sur le monde, où il invoquait toutes les forces angéliques, tous les saints, toutes les forces du cosmos, la lune, les étoiles, un peu comme Saint-François, et qu'il envoyait, qu'il offrait à Dieu pour que ça retourne justement pluie de grâce sur le monde. Mais je pense que chaque Eucharistie, c'est cela. Et quand on célèbre la messe, ce n'est pas que pour nous. Franchement, si c'était que pour moi, faire la messe pour soi, même tout seul, dans son coin, bon, ça va à un moment. Mais le fait de savoir que... Vous savez, je pense souvent, parce que le Père Grec, souvent, c'est la ressamesse tout seul, puisqu'il le fait en rentrant du travail et tout ça. Mais quand je célèbre, je suis en communion avec lui. Comme je suis avec le Père Ludwig, comme je suis avec Mère Christiane, comme je suis avec Mère Gervitte. Chacun, on fait notre messe, mais on est tous unis. Et ça, c'est valable pour notre Église, mais c'est valable aussi avec tous les autres prêtres. Dans le monde entier. Et quand nous célébrons la messe, nous la célébrons pour le monde entier. Alors oui, le sacrifice de l'Eucharistie, c'est sans doute la plus belle chose que le Seigneur nous ait laissé. Car c'est des pluies, des torrents de grâces qui se déversent sur le monde à chaque messe. On ne se rend pas compte, souvent. On se dit, oui, qu'est-ce qu'il fait là ? Il est tout seul dans son coin. C'est vrai que je sais que ça... Des fois, ça fait sourire les gens, dans tout n'importe quelle Église. Et je le lis sur les réseaux. Oh, je suis passé dans l'Église de mon village. Ils étaient trois pelés à la messe. Alors les gens sont presque tout contents. Et on ne célèbre pas la messe que pour ces trois personnes. On la célèbre pour le monde. Et c'est ce que j'ai dit à un prêtre d'une paroisse un peu plus loin, il y a quelques temps, qui était chagriné du fait que les messes de semaine, il y avait de moins en moins de monde. Je lui ai dit, mais tu ne fais pas la messe pour ça ? Même s'il n'y a qu'une personne, comme je l'ai dit hier soir, ça a été des années à célébrer avec une ou deux personnes. C'est vrai, à un moment, c'est lourd. Mais je lui ai dit, je lui ai dit, tu ne célèbres pas que pour ces deux personnes, ou ces trois personnes qui sont là ? Tu as quatre paroisses. Déjà, tu célèbres pour l'ensemble de tes paroissiens. Et c'est des grands villages. Donc il a au moins 10 000 personnes dans ces quatre paroisses. Si on compte 2500 là, 2500 là, les quatre villages. Déjà, c'est énorme. Puis après, il y a tellement de gens au monde qui ont besoin d'une messe, que même si le prêtre, je dirais, il est tout seul au fin fond du Japon, et qu'il y a un fidèle qui est tout seul au fin fond de l'Amazonie mais qui a besoin, lui, d'une messe. Cette messe, elle va s'appliquer à lui là-bas. Le Seigneur, il s'en fout de la distance. Lui, il sait très bien quoi faire des grâces. Il se dit, ce pauvre prêtre, il ne sait pas pour qui prier parce qu'il est tout seul. Et là, il y a ce pauvre malade qui ne sait pas vers qui s'adresser. Le Seigneur, il fait toujours le lien. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons l'Eucharistie, tout particulièrement pour les malades, mais que chaque Eucharistie soit célébrée pour le monde, qu'elle soit offerte pour l'humanité tout entière. Je dirais même pour l'univers, parce que le Seigneur a tout créé. Donc, quand nous célébrons la messe, c'est aussi une louange de la création. Ça, j'en ai parlé souvent déjà, et j'ai explicité longuement sur le déroulé de la messe qui rappelle aussi tout ça, toute la création. Donc, que chaque Eucharistie soit offerte pour toutes et tous. Il y avait une belle tradition dans le temps, quand la messe était en latin, il fallait bien que les gens s'occupent pendant la messe. Donc, dans les lycées, il y avait des formules, moyens d'offrir la messe pour les malades, moyens d'offrir la messe pour... Donc, les fidèles lisaient des prières où ils offraient le sacrifice que le prêtre faisait pour telle action, pour tel truc. C'est facile pendant la messe, même si on l'a dialogué avec le prêtre, de se dire dans sa tête, Seigneur, que cette Eucharistie, elle soit pour tout le monde, pas juste pour moi, qu'elle aille le plus loin possible, et que les grâces, elles aillent sur chacun et chacune qui en a besoin. Nous ne sommes pas isolés ici, nous sommes membres d'une multitude. Et le corps du Christ, c'est l'humanité tout entière. Ne l'oublions pas, et on peut soigner chacun des membres de ce corps glorieux par nos prières, par notre Eucharistie, par la célébration de la messe. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. – Sous-titrage FR 2021